C'est le petit matin et Binita Népali termine ses tâches ménagères. Elle plaisante avec sa soeur, leur mère prépare le petit déjeuner. Pendant la journée, Binita est une adolescente normale. La nuit, elle devient prostituée. Est-ce que vous pensez que c'est un travail pour une gamine de 14 ans ? C'est un âge pour aller à l'école ? Mais elle est obligée de faire cela, sinon on n'aurait pas de quoi se nourrir et s'habiller. Plus tôt, c'est moi qui les ai nourries. Aujourd'hui, c'est à leur tour de me nourrir. Cette famille appartient à la caste des badis, des intouchables dont les femmes ont de longue date été vouées à la prostitution. La mère de Binita, comme sa grand-mère, sont passées par là quand elles étaient jeunes. Et maintenant, c'est à elle et à sa soeur de se dévouer pour faire vivre la famille. Deux dollars par client n'est pas cher payé, mais ce tarif suffit à maintenir la famille en vie. Binita a quitté l'école il y a plus d'un an, ce qui ne l'empêche pas de rêver d'un futur veilleur. Je pense que je pourrais retourner à l'école une fois que j'aurai gagné plus d'argent. Je veux faire des études et avoir un vrai emploi. Un rêve de l'ordre de l'utopie. Les badis souffrent d'une discrimination sans merci au Népal. Une femme badie et deux fils, catalogués prostituées, trouvaient un emploi et dès lors quasi impossible. Il faut que les gens reconnaissent pourquoi il y a des femmes qui font ce métier. A-t-on été capables de créer d'autres emplois pour elles ? Et puisque non, a-t-on le droit de les traiter comme des inférieurs ? Leurs défenseurs, comme Sapana Pradhan Mala, se battent pour faire connaître le triste sort des femmes badis. Mais cela ne suffira sans doute pas à sortir Binita, sa sœur et toutes leurs congénères du triste sort qui les attend chaque nuit.